Pour moi, ça a été extrêmement fort quand je suis arrivé et que j'ai vu ce wagon, ces rails. C'est à cet endroit précis qu'Alfred a été séparé de sa femme et de sa fille. La légende dit que quand Alfred Nakache arrive devant la personne qui sélectionne, il y a un nazi qui le reconnaît en disant « Mais tu es quelqu'un que je... » Parce que médiatique, etc., il a vu des photos, il dit « Oui, je suis Alfred Nakache, je suis un nageur. » Et donc, on va dire, en plus, comme il était costaud, on va le mettre de côté et il ne sera pas tué tout de suite. Contrairement à Paul et à Annie, qui, elles, seront engazées immédiatement à l'arrivée au camp. Alfred Nakache va être orienté vers Auschwitz III. Il va travailler, en fait, dans ce camp et rapidement, il va être affecté, en fait, à l'infirmerie. Alors, l'infirmerie, c'est un bien grand mot, puisqu'il n'y avait pas grand-chose pour soigner. Donc, elle essayait de soigner différentes personnes qui arrivaient dans des états lamentables. Dans son parcours ici, à Auschwitz, un des épisodes qui, évidemment, est les plus marquants, c'est lui nageant à Auschwitz, d'où son surnom de nageur d'Auschwitz. Il nageait dans la, j'allais dire, malheureusement, dans l'humiliation. C'est le fameux épisode où les nazis s'amusaient à lancer un poignard dans l'eau et où ils devaient plonger, aller le chercher pour le remonter comme un trophée. Il a raconté souvent que l'eau était glacée. On est en Pologne, l'hiver, c'était. Donc, il avait cassé la glace. Il avait perdu beaucoup de kilos et donc c'était une performance d'aller se baigner dans une eau qui était extrêmement froide. Le général prend son poignard de parade comme ils avaient tous. Il le jette à l'eau et il dit, cherchez. Et Fred se met à l'eau. Il remonte avec le poignard entre les dents et le dépose au pied du général. Le général prend le poignard, l'essuie, le remet et s'en va en souriant. Parce que tout le monde avait une certaine admiration quand même pour ce gars-là qui avait battu un record du monde. Donc, c'était dans ce style de bassin ? Effectivement, dans un bassin similaire à cela, c'est des bassins de rétention d'eau qui servaient à prévenir les risques d'incendie qui, dit-on, étaient imposés par la compagnie d'assurance Allianz puisque les SS avaient assuré les infrastructures du camp et que, pour ça, il fallait qu'il y ait des bassins de rétention d'eau contre le risque d'incendie. Les gardes allemands utilisaient le sport et les sportifs pour s'amuser. Ce n'était qu'une manière de plus de punir les déportés. Dans les récits d'anciens prisonniers, quand ils parlent de sport, ils évoquent quelque chose, quelque chose qui a coûté la vie à beaucoup d'entre eux, le pseudo-sport. On leur faisait faire des exercices militaires très difficiles. Ils devaient rester immobiles, mais avec les bras tendus devant eux ou au-dessus de leur tête. Ils devaient se jeter au sol et ramper dans la boue. Cela durait des heures, quelles que soient les conditions climatiques. C'était de la torture. C'était de la torture. C'était de la torture. C'était de la torture. C'était de la torture.